Chers amis, c'est une grande initiative que nous avons tous pris pour ce fameux Shabbat mondial. Lorsque je dis que nous avons tous pris, ça veut dire tous les juifs, nous tous, la première mitzvah que Hachem nous a donnée dans les dix commandements, c'est le respect du Shabbat. Le respect du Shabbat, il veut dire quoi? Pourquoi Hachem a besoin de se reposer? Pourquoi il veut? Non. Hachem n'a pas besoin de se reposer. Hachem est au repos tout le temps. Hachem n'a même pas besoin de faire quelque chose avec sa pensée et les choses secrets. Avec sa bouche, tout s'arrange. Hachem veut que nous on se repose. Pourquoi Hachem veut que nous on se repose? Hachem veut, comme il dit le Béni Chhaï, le repos spirituel. Il donne de la force à l'homme pour pouvoir recevoir la brachat toute la semaine. Celui qui se repose du Shabbat, ça veut dire qu'il croit en Dieu. Ne s'agit-il que celui qui se repose du Shabbat, il devient l'associé d'Hachem. Pourquoi? Hachem veut l'a créé le monde en six jours. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Et on l'oublie. Ça devient routine. Mais le Shabbat, c'est plus dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Le Shabbat, il est différent de tous les jours. Pourquoi? Parce que le Shabbat, on dit, ah, pourquoi aujourd'hui c'est différent de dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi? Ah, parce que aujourd'hui, ça nous rappelle la création du monde. Qu'un chemin a créé le monde en six jours. Donc ça veut dire que le Shabbat, il nous rappelle la création du monde. Et celui qui se rappelle la création du monde, il croit que c'est Hachem qui a créé le monde. Donc Hachem, il est tellement heureux. Il dit, tu crois que c'est moi qui ai créé le monde? Et que je vous ai donné Shabbat pour se reposer? Alors vous devenez mon associé. Fifty-fifty. Vous imaginez que quelqu'un qui veut devenir un associé à une compagnie, imaginez-vous la compagnie Airbus, Boeing, une grande compagnie mondiale, et il faut qu'il apporte 50% pour devenir associé. Nous en Rébataille, on va devenir associé à 50% de la création du monde, de tout ce qui se passe dans le monde, uniquement, sans rien mettre, en n'apportant qu'un rapport, rien du tout, rien qu'en respectant le Shabbat. Mes amis, j'ai eu beaucoup de miracles avec le Shabbat. Toutes mes institutions, ils vivent grâce au Shabbat. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de souvenir aux besoins de tous les chivots et les koulélims que j'ai. Et je n'ai pas d'usine, je n'ai pas de travail. C'est Hachem. C'est Hachem. Je dois pas redonner. C'est Hachem. Une fois que j'avais un problème, et j'étais un peu angoissé. Le Shabbat, il est venu, j'ai changé de rythme, j'ai donné mes cours d'autorat, jusqu'à que mes enfants m'ont dit, « Papa, le problème que tu avais, ça y est, ça s'est arrangé. » J'ai dit, « Non. Mais on voit que tu n'es plus angoissé, tu es bien. » J'ai dit, « C'est le Shabbat. » Le Shabbat, il enlève l'angoisse. On ne pense qu'à le Shabbat. Mais toi, samedi soir, j'étais toujours bien. Alors, on m'a dit, « Papa, le Shabbat est terminé. Pourquoi l'angoisse, le problème que tu as, elle n'est pas revenue ? » J'ai dit, « Non. » Parce que le Shabbat, il te donne une force de émona pour surmonter toute l'angoisse de toute la semaine. Donc, je n'ai pas peur. J'ai confiance en Dieu. J'ai eu des milliards, des millions de problèmes. Et je vous dis, je vous dis, je vous dis, « Le Shabbat, on les a réduits. » Et peut-être, avec les deux HHM, grâce au Shabbat, ça s'est résolu. Ce Shabbat-là, c'est le Shabbat mondial. Tout le monde. Alors, j'ai donné l'ordre à toutes mes institutions. On a envoyé des milliers d'emails à tous les gens qu'on connaît dans le monde pour qu'eux aussi, ils parlent avec leur synagogue, de parler sur le Shabbat. Le Shabbat, c'est grâce au Shabbat, comme Ashiya, il va venir. C'est-à-dire, le Shabbat, c'est « Shabbat ahim gamayahad ». « Shabbat », ça veut dire « être assis ». « Shabbat shalom ». Le Shabbat, c'est la paix. Le Shabbat représente l'aïmouna en Dieu, celui qui nous entoure. Le Shabbat, c'est la bracha. Le Shabbat, c'est aussi le Shabbat de famille. Regardez, mes amis, toute la semaine, on n'est pas unis. Mais le Shabbat, on est autour de la table. Les téléphones sont éteints. Toute la semaine, chacun est occupé dans sa chambre. Chacun avec son téléphone. Le Shabbat, on est tous réunis. Pas de téléphone, rien du tout. Et on parle de voix. Voilà, on se repose. On est habillés. On s'habille au Shabbat. Le Shabbat, même le repas, ils ont un goût. Tout est, le Shabbat, c'est un jour béné. Même l'empereur romain, il se promenait avec Abishwa ben Hanania, il lui dit, c'est bizarre. Il se promenait dans le ghetto juif de Rome, il lui dit, le roi lui dit, c'est bizarre, il y a une odeur spéciale, il y a quelque chose de spécial aujourd'hui. Abishwa ben Hanania lui dit, oui, aujourd'hui c'est Shabbat. Le Shabbat, il a un goût spécial. Le Shabbat, le goût du Shabbat, on ne peut pas le trouver dans toute la semaine. C'est Shabbat, c'est Shabbat. Il s'appelle Shabbat. Alors, si un goï, un empereur romain, il a senti que le Shabbat est un peu spécial, je n'ai pas le droit de vous dire, il y a quelqu'un de très important, il y a quelqu'un de très très important, il a dit une fois, il m'a dit une fois, je vous le dis, je ne peux pas dire qui est-ce, je peux vous dire si c'était, qui était. Il m'a dit, pourquoi votre jour de Shabbat, il est spécial ? Je lui dis, pourquoi ? Parce qu'on le respecte. C'est tout. C'est dur de respecter le Shabbat. Le fait qu'on le respecte, il devient très spécial. Et c'est ça qui fait la spécialité du Shabbat, le respect du Shabbat. Que Haché vous protège, que Haché vous de la santé. Haché est l'accryème Shabbat, uniquement pour pouvoir être avec lui, le sentir, avoir la mona en lui et surtout comme dit le Bénish Hay, étudier la Torah. Merci beaucoup et à très bien. C'est parti.